Générique Alors Cédric Carbonelle, vous êtes, je regarde votre titre exact, chef du service d'évaluation des actes professionnels à Haute Autorité de Santé. La Haute Autorité de Santé, qui est, j'allais dire, le juge de paix, en tout cas l'évaluateur des traitements est aussi l'évaluateur des diagnostics. L'accès au même traitement et au même diagnostic pour tous les Français, c'est une priorité pour l'AHS ? Bien sûr, c'est une priorité. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on doit souhaiter mettre en place des dispositifs qui permettent d'évaluer de manière synchrone à la fois le médicament et le test. puisque pour pouvoir justifier que le test, effectivement, soit au bon patient, il faut s'assurer, effectivement, qu'il soit utile pour les patients pour lesquels l'efficacité du médicament ou éventuellement la gestion de ses effets indésirables, puisqu'on a les deux, je dirais, deux fonctions possibles, améliorer l'efficacité du traitement chez ces patients-là et pouvoir les donner à ces patients, mais également pouvoir, dans certains cas, cibler des altérations qui seraient potentiellement responsables d'effets indésirables plus importants. Donc on prend, effectivement, en considération ces deux approches, mais on a également aussi à cœur de s'assurer que ces tests permettent bien d'identifier les populations de patients pour lesquelles on a cette efficacité, lorsque vous avez, en principe, l'expression de l'altération, et normalement, chez les patients qui ne l'ont pas, vous devez avoir une absence d'efficacité. Il y a des cas de figure où vous pouvez avoir une efficacité qui reste importante chez ces patients-là, supérieure à celle d'une absence de traitement ou de la chimiothérapie, et là se pose effectivement la question, qu'est-ce qu'on fait chez ces patients-là, et de s'assurer qu'en fonction du résultat du test, on ne va pas générer une perte de chance chez ces patients-là. Donc l'évaluation des tests, elle prend en considération, effectivement, l'efficacité des traitements ou autres, mais aussi, on doit s'assurer de l'efficacité de cette stratification dans l'ensemble des patients concernés. Vous parlez d'évaluation autant que possible synchrone, mais pour l'instant, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Il y a des délais liés à ça. On n'a pas forcément le diagnostic évalué en parallèle, avant ou juste après le traitement. – Alors effectivement, on a plusieurs canaux qui permettent d'accéder à l'évaluation par la Haute Autorité de Santé. Celui que j'ai évoqué d'évaluation synchrone permet aux industriels, lorsqu'ils déposent une demande de remboursement pour leurs médicaments, de pouvoir en même temps déposer l'évaluation du test associé. Ce processus, il est opérationnel depuis 2018. Malheureusement, il est encore très peu utilisé. Il n'a servi que trois fois pour le moment, malgré, je dirais, l'incitation qu'on a pu faire pour essayer justement de motiver cet aspect-là. En dehors de ce canal, je dirais, de sollicitation, il y a effectivement la possibilité, par les professionnels ou par les institutionnels, de saisir la HHS pour évaluer les différents actes. Et là, pour le coup, effectivement, en fonction de l'ensemble des demandes qui sont formulées, on peut avoir, je dirais, des délais d'évaluation puisqu'on a une volumétrie très importante d'actes qui sont concernés. Pour autant, je précise que sur la partie actes de séquençage pour la cancérologie, les premières saisines que la Haute Autorité de Santé a reçues sont très récentes. Donc, on a pu amorcer le travail uniquement à partir de 2022. – Oui, vous attaquez à l'Everest parce qu'il y a un volume de tests et d'indications évaluées importants. – Oui, mais l'attente pour les patients est tellement importante dans ce contexte-là. Alors, on a effectivement cette problématique en cancérologie. On a exactement la même pour les maladies rares. On va avoir aussi la même chose sur des pathologies infectieuses sur d'autres outils que sont les PCR multiplexes. Donc, on mène effectivement ces évaluations de front pour pouvoir faire en sorte de pouvoir mettre en évidence quels sont les tests qui doivent être aujourd'hui mis à disposition des patients et de transmettre ensuite nos évaluations à l'assurance maladie pour les processus de tarification. – Lise Alter, vous êtes… – Bonjour, vous êtes directrice générale de l'agence Innovation Santé qui a été créée, si je ne me trompe pas, dans le cadre du plan France 2030. Donc, l'innovation, par définition, vous adorez. Comment vous pouvez faire pour aider à cette diffusion ? Parce qu'on voit bien que ces innovations diagnostiques, il y a encore certains freins. Quel est le rôle de l'agence exactement ? – Tout à fait. Alors, comme vous le rappeliez, l'agence est une structure nouvelle qui s'inscrit dans le cadre de France 2030, donc des investissements d'avenir. C'était une des mesures du plan. Alors, pourquoi dans le domaine de la santé avoir créé une structure complémentaire à celle qui existe déjà et un écosystème relativement foisonnant ? Tout simplement parce que, justement, on s'est rendu compte que, contrairement à d'autres secteurs où des investissements pouvaient servir seuls, d'une certaine façon, dans le domaine de la santé, qui est extrêmement régulé et normé, il fallait finalement cette structure pour permettre, outre les financements d'avenir, un travail tout autour des process réglementaires, administratifs, de l'accompagnement des porteurs de projets qui sont parfois un peu perdus dans l'écosystème et qui ne savent pas très bien à qui s'adresser. Et puis, le développement des produits de santé, avant d'en arriver même à soigner un patient ou à le diagnostiquer, eh bien, il démarre très, très en amont dans la chaîne de valeur, puisqu'il faut en moyenne entre 10 et 20 ans parfois pour mettre une innovation sur le marché. Donc, l'idée autour de la création de l'agence qui est une toute petite structure, on est une quinzaine de personnes, donc je ne pense pas qu'on va rajouter beaucoup, beaucoup de complexité au système, même si c'est un risque et un écueil qu'on souhaite vraiment éviter et c'est la raison pour laquelle on essaie de s'articuler avec l'ensemble des acteurs, c'est vraiment d'avoir cette vision holistique et systémique du système et d'essayer à chacune des étapes de la chaîne de valeur de gagner un peu de temps dans les process, de les optimiser, de faire en sorte tout simplement qu'ils soient connus parce qu'un des grands enjeux aussi pour mettre en place une innovation sur le marché, qu'elle soit diagnostique ou thérapeutique, c'est de savoir quelles seront les attentes des autorités de santé pour mieux s'y préparer, avoir des développements les plus adaptés possibles. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada